bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous parlons de Lockheed qui se rapproche du test du JAGM lancé en mer et se tourne vers les états unis et l'australie alors Lockheed Martin prévoit de procéder à une démonstration de lancement vertical et de tir réel du missile air sol conjoint JAGM l'année prochaine alors qu'elle déploie un plan visant à faire évoluer la munition vers une famille de systèmes de missiles multidomaines que la société espère vendre aux états unis et à l'australie à l'avenir lors de l'exposition des forces terrestres à Melbourne en australie la semaine dernière la société a présenté un modèle d'un navire générique qui ressemblait au patrouilleur MK6 de l'US Navy équipé de quatre lanceurs quadruples JAGM-JQL le système de lancement vertical de Lockheed Martin qui permet au JAGM d'être lancé à partir de navires de surface moyens et grands ainsi que de véhicules terrestres tactiques tels que le joint light tactical vehicle le JAGM comprend l'ogive et le back end de l'AGM-114R l'I-Fire Romeo et mais aussi l'intégration de chercheurs multimode supplémentaires dont un radar à ondes millimétriques le MMW de type tiré et oublié pour les cibles en mouvement ce qui lui permet d'engager rapidement plusieurs avions à voilure fixe hélicoptères et drones à déplacement lent simultanément selon les documentations de l'entreprise toute intégration du JQL à bord d'un navire de surface marquera la première fois que le JAGM sera tiré en mer actuellement le missile AGM-114 Lobo Hellfire de Lockheed dont la production est terminée est intégrée à bord des navires LCS au Moyen-Orient conçus pour attaquer les petits navires de surface de toute évidence la région a connu un flux de menaces d'une arme plus moderne pourrait être utile pour contrer les applications potentielles à déclarer une source de défense pouvait pourrait inclure l'engagement des navires de surface sans équipage usv et de systèmes aériens sans équipage us drone qui continuent d'être exploités par des groupes soutenus par l'Iran contre des navires de guerre américains et internationaux et des navires commerciaux dans la mer rouge depuis l'année dernière la couverture médiatique de la configuration JQL a été rapportée pour la première fois en 2020 mais depuis lors l'effort est passé sous silence mais s'adressant à nous lors d'une conférence Patrick séné directeur principal du développement commercial international de l'auquine a confirmé que l'effort continuait d'avancer monsieur c'est aimé a déclaré que la munition ja gm elle même ne nécessite aucun changement de matériel pour être lancé dans un environnement maritime avant de préciser que des exercices de chargement avaient été menés avec le jql nous sommes toujours dans la phase de développement de la capacité de lancement vertical et nous démontrons au ministère américain de la défense que c'est notre objectif à court terme a été déclaré le jql intègre la famille des missiles ja gm et le lanceur m299 aux véhicules et aux navires de surface en utilisant les conceptions et les technologies du système de lancement vertical mk 41 peut-on lire dans les documents de l'auquine le jql propose actuellement deux variantes navale qui pourrait le voir intégrer au dessus et au dessous des ponts des patrouilleurs et des frégates corvettes respectivement l'auquine martin propose également le ja gm à des partenaires internationaux notamment aux forces de défense australienne l'adf dans le cadre d'une démarche qui offrirait certains niveaux de points communs avec le dow a ajouté c'est noué l'adf se prépare à recevoir ses premiers hélicoptères d'attaque ah 64e apache de boeing l'année prochaine le ja gm étant proposé comme une solution d'armement potentiel pour la plateforme qui ne nécessiterait aucune intégration supplémentaire étant donné qu'elle reste en service avec les apache de l'armée américaine selway a également confirmé que l'auquine propose son missile ja gm medium range mr de nouvelle génération pour l'adf une capacité qui reste en développement dans le cadre d'un effort interne au sein de l'entreprise mais qui a déjà prouvé sa capacité à doubler la portée de 8 à 16 km parmi les opportunités supplémentaires en australie on peut citer le programme de navires de manoeuvre littoral l'inde 87 10 qui pourrait voir des navires de débarquement équipé du ja ja gm pour un appui feu au dessus de la plage voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro